Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous l'aisez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle leçon. Mais avant de dévoiler le titre, je vais vous demander de trouver l'erreur au niveau de cette phrase. Assieds-toi. Alors l'erreur dans cette phrase ici se trouve au niveau de la conjugaison du verbe s'asseoir à l'impératif. On ne dit pas « assieds-toi » mais « assieds-toi ». Et pour se rappeler, on peut tout simplement changer de sujet et utiliser « vous », on va dire « asseyez-vous ». Et comme le français est une langue d'exception, le verbe s'asseoir a deux manières de conjugaison. On a la manière qu'on a dit « assieds-toi » ou bien on peut dire aussi « asseyez-toi ». Alors, la première manière... Et la deuxième manière... « asseyez-toi ». Et maintenant, nous allons voir la conjugaison du verbe s'asseoir avec d'autres temps. C'est parti ! Alors, le verbe s'asseoir est un verbe pronominal du troisième groupe et donc « irrégulier ». Alors, je vous ai préparé un tableau. Ici, c'est les temps. Ici, la première forme. Et ici, la deuxième forme. Alors, avec le présent de l'indicatif, on dit « je m'assois », « tu t'assois », « il s'assoit », « nous nous asseyons », « vous vous asseyez », « il s'assoit ». Et pour la deuxième forme, on dit « je m'assoirai », « tu t'assois », « il s'assoit », « nous nous asseyons », « vous vous asseyez », « il s'assoit ». Au futur simple de l'indicatif, on dit « je m'assoirai », « tu t'assoiras », « il s'assoira », « nous nous asseirons », « vous vous asseirez », « il s'assoiront ». Et la deuxième forme, on dit « je m'assoirai », « tu t'assoiras », « il s'assoirera », « nous nous asseyons », « vous vous asseyerez », « il s'assoiront ». À l'imparfait de l'indicatif, on dit « je m'assoirai », « tu t'assoirai », « il s'assoirai », « nous nous asseyons », « vous vous asseyez », « il s'assoirait ». Et pour la deuxième forme, on dit « je m'assoirai », « tu t'assoirai », « il s'assoirait », « nous nous asseyons », « vous vous asseyez », « il s'assoirait ». Avec « a-i-e-n-t ». Au passé composé, par contre, de l'indicatif, on dit « je me suis assis », et donc il n'existe qu'une seule forme de conjugaison pour le verbe « s'asseoir dans ce temps ». Alors on dit « je me suis assis », « tu t'es assis », « il s'est assis », « nous nous sommes assis », « vous vous êtes assis », « ils se sentent assis ». Passons maintenant au dernier temps. Impératif présent. Alors on dit « assois-toi », « assoyez-nous », « assoyez-vous » et pour la deuxième forme, on dit « assis-toi », « asseyez-nous », « asseyez-vous ». Et faites attention, on ne dit jamais, comme déjà mentionné, « assis-toi ». Alors je crois que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à laisser un petit pouce bleu. de s'abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.